Bonjour à tous, bonjour Robert Plagnol. Bonjour. Bonjour Robert Plagnol, vous êtes là en tant qu'acteur, en tant que producteur. Vous avez lancé une chaîne de théâtre vivant en direct sur écran que l'on peut voir chez soi. C'est-à-dire du théâtre qui est un peu en appartement, enfin sur écran. Vous jouez en direct et on achète ses places comme au théâtre, sauf que le théâtre vient chez nous. Exactement. C'est assez extraordinaire. Vous jouez en ce moment un monologue d'Andrew Payne, qui est votre auteur favori, puisqu'on a l'impression qu'il n'écrit que pour vous. Ce qui n'est pas tout à fait exact, mais c'est vrai qu'il a écrit un monologue pour moi, celui-là d'ailleurs en l'occurrence, il en a écrit un deuxième que j'ai joué aussi, qui s'appelle Donc une jolie robe. Et c'est formidable parce qu'on est devant son écran, ce n'est pas une série qu'on voit, il n'y a pas d'effet lumière, c'est assez brut. On vous suit, ce monologue d'un gars à qui il arrive des tas de choses, qui est ordinaire et en même temps extraordinaire. Pourquoi cette idée d'avoir lancé cette chaîne, bien que la réponse soit un petit peu en raison du confinement ? C'est ça ? Vous avez lancé ça il y a quelques mois parce que vous étiez chez vous, vous vous ennuyez que vous tapiez la tête contre les murs ? Non, même pas. C'est beaucoup plus pragmatique que ça. J'avais commencé à répéter un texte que j'avais déjà joué au théâtre qui s'appelle La femme de ma vie, qui est le premier monologue que Payne a écrit. Il a écrit beaucoup de pièces qui ont été jouées avant à Paris, mais ça c'était un monologue. Et en répétant ce texte, le confinement arrivant, j'ai continué à travailler par FaceTime en tête à tête avec mon metteur en scène, qui était Carbrat à l'époque, et qui d'ailleurs n'était pas convoqué comme metteur en scène, mais juste sur le plan amical pour m'aider à me remémorer un texte que je voulais jouer au théâtre. Et comme le confinement nous a empêché de nous voir, on a continué sur FaceTime. Et puis ces répétitions purement techniques ont dévié vers la direction d'acteur de la part de Patrice, qui est le grand directeur d'acteur qu'on connaît, qui est entre autres le metteur en scène de Haare, de Yasmina Reza, etc. Et puis un jour, je lui ai fait un filage de la pièce pendant une heure et quart, enfin du monologue, en plan fixe. Il me dit, ben ouais, voilà, c'est super, le personnage est vraiment bien, comme ça, etc. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de le jouer à ma sœur, dont c'était l'anniversaire le jour même. C'est bon ça ? Ça, c'était le 1er avril 2020. Il m'a dit, ouais, mais attends, c'est chiant ton truc, t'es en plan fixe, tu bouges pas. Elle l'avait vu au théâtre, elle. Et du coup, comme j'avais pris un engagement pour jouer devant mes partenaires de musique de chambre, avec qui je fais de la musique... De chambre ? Oui, je fais du violoncelle de façon amateur, mais en l'occurrence, on se retrouvait par Zoom. Et j'avais pris l'engagement en même temps de leur jouer ça. Et je me suis dit, tiens, je vais me déplacer dans mon appartement. Et c'est comme ça que sont nés les directs de la femme de ma vie. Parce qu'à la fin de ce premier direct, enfin vraiment à proprement parler, en bougeant dans mon appart, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur mes camarades de jeu, dont ma prof de musique de chambre, qui n'est pas le genre comique, et qui avait l'air d'être enthousiaste. Et je me suis dit, mais en fait, il se passe quelque chose qui dépasse l'imagination et que vous avez prouvé, qui est justement qu'on est dans une intimité, un rapport extrêmement proche et de l'acteur et du personnage. Oui, et c'est... Alors, j'espère que tous les auditeurs qui nous écoutent vont faire cette expérience. On rappelle, cette chaîne, c'est direct au théâtre, sur lequel on se branche et sur lequel on achète ses places. Parce que c'est une expérience absolument unique. C'est-à-dire, on est effectivement... Alors là, effectivement, vous jouez, c'est un monologue. Vous vous adressez directement à nous. Il y a les yeux de Robert Plagnol qui sont plantés devant notre écran, dans notre écran d'ordinateur. Et alors voilà, on le voit, petit déjeuner, manger ses biscottes, prendre son bain. Et en même temps, il y a ce texte. Et voilà, on a l'impression, mais on se dit, mais c'est un copain, c'est pas un copain. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Est-ce que c'est du vrai ? Est-ce que c'est du théâtre ? En fait, on est au théâtre sans être au théâtre. Et on a une image qui n'est pas du tout une image léchée, une image brute, dans un décor ordinaire. Je ne sais pas si c'est votre appartement. Non, non, ce n'est pas mon appartement. On a prêté cet appartement pour jouer ça. Un peu, un peu... Suranné, cet appartement. Un peu suranné. Non, moi, c'est beaucoup plus moderne. Je m'en doute, parce qu'un acteur célèbre... Non, ce n'est pas ça, mais c'est vrai qu'il est un peu figé dans le temps. Ce qui, d'ailleurs, est au service de l'histoire de ce personnage qui travaille dans l'immobilier, enfin qui travaille dans une banque, parce qu'il s'ennuie terriblement. Et surtout parce qu'il a rencontré un homme charismatique, promoteur immobilier, décide de démissionner pour s'associer avec lui. Et le fait d'avoir trouvé cet appartement qui raconte effectivement les années 50-60 est au service de cette histoire de ce mec qui achète des immeubles pour les rénover, les revendre et gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, il essaie de faire ça. Évidemment, la vie étant plus compliquée que ce qu'on pense, ça ne marche pas aussi bien qu'on pourrait penser. Et alors, comment ça se fait concrètement ? C'est-à-dire que vous déambulez tous les soirs, vous êtes dans l'appartement et il y a quelqu'un qui vous filme avec un appartement ? Moi, je me filme tout seul avec un iPad, mais c'est très facile de se filmer avec un iPad. Vous savez, c'est comme les gens qui font des selfies et tout. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, tous les cadres en sont extrêmement précis. Il y a des marques au sol, il y a dès que l'iPad est posé, il n'est pas posé n'importe où. Il y a de la lumière aussi. Il y a un grand travail sur la lumière qu'on ne devine peut-être pas, mais c'est... Qu'on voit quand même. Mais qui est quand même... Qu'il y a des effets de lumière qui sont générés par les interrupteurs. Mais en l'occurrence, ils ne sont pas... Enfin, il y a un travail. Il y a Laurent Béal qui a fait ça, qui est venu trois fois régler les lumières. Et donc, c'est une mise en scène extrêmement précise. Et Carbrat, qui, encore une fois, est le metteur en scène qu'on connaît, qui a 50 ans de travail dans le théâtre privé et subventionné, qui a été sociétaire de la Comédie française. C'est par amitié, au départ, attaché à cette forme. Et il y a pris beaucoup de plaisir parce que c'est un moyen de création très étonnant, justement parce qu'il est nouveau, parce qu'il est à la fois... Il utilisait à la fois la caméra, c'est-à-dire le code du cinéma ou de la télévision, mais en même temps qu'on est dans le théâtre puisqu'on est en direct. C'est-à-dire que les gens, en fait, sur directothéâtre.com, ils achètent une place qui, après, leur permet de recevoir un lien Zoom sur lequel, en fait, la représentation a lieu. Et après, on peut parler aussi... Il y a une invitation... Non, là, je ne sais pas. Quand je me suis connectée, on pouvait... Oui, bien sûr, parce que c'est suivi par un temps... Oui, c'est ça. C'est suivi par un temps d'échange avec les comédiens. Je dis les comédiens parce qu'il y a Luce Mouchel qui a aussi joué sur ce site. Et il y a aujourd'hui Frécon, Philippe Frécon, qui joue un spectacle qui s'appelle VNR mis en scène par Emmanuel Noblé. Et après, les gens, effectivement, peuvent parler avec les acteurs. Et c'est aussi une des choses très, très fortes de cette expérience. Enfin, si j'en crois ce que j'entends. Les gens sont très heureux de pouvoir échanger au long cours pendant trois quarts d'heure avec les gens qui ont joué devant eux. Et qu'est-ce que ça change ? Parce que vous dites, moi, je suis convaincue, m'avez-vous dit tout à l'heure, Orchand, que c'est une technique, c'est un médium qui va perdurer pour le théâtre. Est-ce que déjà, est-ce que ça change, vous, votre jeu ? Enfin, vous êtes un grand acteur, donc je doute que ça... Je ne sais pas, est-ce que vous sentez que ça vous donne plus de liberté, moins de liberté ? Est-ce que vous pensez que ce genre de pratique va perdurer, en tout cas ? Que ça va se multiplier, malgré la fin du... Enfin, les théâtres rouvres, maintenant ? Je le crois, oui, je le crois, parce que c'est un médium qui permet déjà de créer, et tout ce qui est source de création existe par la force des choses. Je veux dire par là que quand vous voulez jouer un texte, il faut trouver un théâtre qui... Je parle d'un texte théâtral. Il faut trouver un théâtre. Il y a beaucoup de théâtres qui sont pleins, qui ont décidé de choisir telle pièce plutôt qu'une autre. Alors, vous faites quoi, en fait ? Avant, on attendait. Aujourd'hui, on peut créer son texte de chez soi, avec un metteur en scène, avec un éclairagiste, et le proposer au même titre qu'on propose un spectacle dans un théâtre en vrai, en dur. On peut le proposer au public et leur demander s'ils ont envie de voir ça, d'écouter ça, de découvrir cet auteur-là. Et par exemple, La Femme de ma vie, le premier monologue que j'ai joué, a été vu par 1000 personnes, je pense, même peut-être 1200, si on compte ceux qui ont vu ça gratuitement, pendant le premier confinement. Et ça veut dire qu'il y a 1200 personnes qui ont découvert l'univers de Payne et qui ont rencontré cette histoire. Une jolie robe, ça a été vu par 200 personnes. Ces 200 personnes, aujourd'hui, ne pourraient pas le voir dans un théâtre. Et ce n'est pas parce que les théâtres trouvent que ça va être programmé. Et surtout, alors ça, c'est la première raison pragmatique. La deuxième, c'est que quand vous entendez le témoignage des gens, qu'on peut d'ailleurs lire sur le site de directothéâtre.com, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire que cette découverte dont on parlait tout à l'heure, de ce rapport très intime, la sensation que l'acteur ne joue que pour soi, tout en ayant le sentiment d'être ensemble, parce qu'on a été accueillis ensemble dans la réunion Zoom. On a vu qu'il y avait d'autres personnes, donc on sait bien qu'on n'est pas tout seul. C'est très perturbant d'ailleurs, parce que moi, quand je me suis connectée, alors je ne sais pas, j'avais l'air bien à la caméra parce que je suis habituée aux réunions Zoom, comme tout le monde, depuis des mois. Et donc, on voyait d'autres personnes qui attendaient, on se disait, mais non, mais ce n'est pas Robert Plein. Mais oui, c'est ça. Mais ça, ça participe à la sensation d'être ensemble. Et c'est ça qu'on aime au théâtre, au cinéma, par rapport à un DVD, c'est d'être ensemble. Donc, on est ensemble, mais pas dans le même espace. Et puis après, ces caméras, ce son se ferme. Et puis, tout d'un coup, il y a la parole de l'acteur. Et là, se crée ce rapport d'intimité. On a le sentiment, effectivement, que la personne, l'acteur ne joue que pour soi. Et ça, c'est très, très, très fort parce que ça permet d'avoir en soi des sensations qui n'existent pas au théâtre. Moi, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Et moi-même, mes sensations d'acteur, pour ne parler que des miennes, mais elles ont été confirmées par Luce Mouchel ou par Frécon, sont à 97%, celles du plateau. Et ce n'est pas rien, 97%, ça pourrait être 70%. Mais en fait, on a une conscience aiguë qu'il y a quelqu'un en face de nous qui nous écoute, plusieurs personnes qui nous écoutent. Donc, on n'a pas du tout le sentiment de solitude. C'est un monologue que vous n'avez pas créé au théâtre encore, celui-là. Non, non. Voilà, mais l'émission se termine. J'entends un générique. Une jolie robe, donc c'est un... Alors, on n'a pas parlé de l'auteur. Il faut dire que c'est un auteur vivant, Andrew Payne. Et Robert Plagnol, voilà, c'est un auteur vivant. Donc, c'est aussi une manière de jouer des auteurs vivants qui existe. C'est vous qui l'avez traduit, la pièce ? Oui. Donc, vous lisez l'anglais couramment ? Je ne lis pas du tout l'anglais couramment, mais en fait, on n'a pas besoin de parler couramment une langue pour traduire, en fait. D'accord. Ça, c'est un mythe. Il faut juste avoir un bon dictionnaire quand on ne connaît pas un mot, connaître l'auteur pour lui demander des précisions. Non, si, vraiment. D'accord. J'ai découvert ça. Et ça se joue depuis le 22 avril jusqu'à quand ? Jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. Est-ce que vous avez d'autres spectacles sur la chaîne au théâtre.com ? Il y a VNR adapté du roman de Laurent Chalumeau qui est joué par Philippe Frécon et qui est mis en scène par Emmanuel Noblet. Et puis, à la rentrée, La femme de ma vie va être reproposée depuis le Molitor, depuis l'hôtel Molitor. Oui. Parce que, justement, aussi, ce qui est génial dans cette forme, c'est qu'on peut aller jouer dans d'autres espaces que celui où ça a été créé. Donc, ça, ça va être joué à partir du mois d'octobre. Donc, qui va être transmis aussi ? Absolument, qui va être rachetable sur Direct au Théâtre. Et puis, une autre pièce de peigne qui s'appelle Squash, qui est jouée par deux personnages, parce qu'on peut jouer à deux sur Zoom, dans deux espaces différents. On arrive à faire des choses très étonnantes. Et Squash, ça a été déjà… Il me s'en montait. Squash, c'est la première pièce de peigne qui a été créée en 2006 au Petit Montparnasse et qui a été reprise. Après, c'est la seule pièce dans l'histoire du théâtre français qui a été produite dans le privé et reprogrammée dans le subventionné. Comme quoi, tout arrive. Comme quoi, tout arrive, absolument. En tout cas, merci infiniment, Robert Plagnol, de cette belle initiative. Merci de nous proposer de venir jouer pour nous, chez nous. Et puis, bon vent à cette chaîne, à cette nouvelle forme théâtrale, ce qui n'exclut pas de vous retrouver aussi sur la scène. Non, non, mais c'est au même titre que le cinéma. Je lisais un article dans Le Monde où on a toujours dit que le cinéma allait tuer le théâtre, que le cinéma allait mourir, parce que c'était une forme que, par exemple, Netflix allait tuer le cinéma, etc. Mais en fait, c'est comme les enfants. L'amour pour les formes théâtrales s'additionne comme l'amour pour ses enfants. Ce n'est pas parce qu'on a un troisième enfant qu'on aime moins le deuxième ou le premier. Tout à fait. C'est la même chose. C'est un plus un plus un. Exactement. Super. On est d'accord. Merci, Robert Plagnol. C'est moi qui vous remercie, Hélène. A bientôt. Merci.